Bonjour, bienvenue à la première capsule sur la cinématique de rotation. La cinématique de rotation ressemble étrangement à la cinématique de translation qu'on a déjà vue au début de la session. Par contre, les variables sont différentes et on commence par définir ces variables-là. La première chose que vous voulez faire, c'est dessiner un cercle et comprendre qu'on va mesurer des déplacements pour les objets en mouvement circulaire uniforme sur le cercle et pour faire ça, on utilise des variations angulaires qu'on appelle des angles, comme ça ici. On a l'angle θ. La plupart du temps, cet angle-là, on va l'appeler la position angulaire. Comme ça. Et ça définit où on est rendu sur le cercle par rapport au point de départ. L'unité de mesure qu'on emploie dans les équations, c'est le radian, RAD. Et comme on est habitué d'utiliser des degrés, vous voulez savoir comment faire pour convertir un angle en degrés vers un angle en radian. Pour faire ça, imaginez qu'on a 180 degrés qu'on veut convertir en radian. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le 180 degrés ou n'importe quel angle, de diviser par 360 degrés un tour complet et de multiplier par 2 pi radians. Et ça va vous donner l'angle à radian. Dans ce cas-ci, ça va donner pi radians. Un tour complet, c'est 2 pi radians. La moitié d'un tour, 180 degrés, c'est pi radians. Un quart de tour, c'est pi sur 2 radians. Et ainsi de suite, on peut convertir n'importe quel angle en degrés en radian. Maintenant, on doit parler des déplacements angulaires et du temps que ça prend pour faire des mouvements. À chaque fois qu'on fait un tour complet de cercle, on appelle ça la période. On utilise T majuscule pour la période. C'est en seconde. Et la période en seconde, c'est le temps pour faire 2 pi radians. Donc, c'est le temps pour que la roue tourne d'un tour complet et d'un seul tour complet. Avec ça, on peut définir la vitesse tangentielle d'un objet en mouvement circulaire uniforme. Par exemple, si vous avez un objet ici qui est en train de tourner dans cette direction-là, comme ça, vous pouvez être intéressé par la vitesse en mètres par seconde de l'objet. On l'appelle la vitesse linéaire V. Et cette vitesse-là se calcule avec l'équation 2 pi fois le rayon de la trajectoire circulaire divisé par T la période. Et ça, ça nous donne une vitesse en mètres par seconde qu'on appelle la vitesse tangentielle ou la vitesse linéaire. C'est cette vitesse-là qui est indiquée sur l'odomètre d'une voiture qui est en train de tourner dans une entrée d'autoroute, par exemple, ou sur une trajectoire circulaire uniforme quelconque. La vitesse en kilomètre heure ou en mètres par seconde qui est indiquée sur le tableau de bord de la voiture, c'est la vitesse tangentielle. Il existe une autre vitesse importante qu'on appelle la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, son symbole, c'est oméga. La vitesse angulaire, elle est mesurée en radians par seconde. Ça, c'est la vitesse à laquelle on tourne. Pour calculer la vitesse angulaire, oméga, ça nous prend le déplacement angulaire delta-theta divisé par le temps que ça prend pour faire ce déplacement-là. Le déplacement angulaire delta-theta, je le dessine ici, c'est la variation de position angulaire par rapport à la position de référence. C'est un peu comme delta-x dans la cinématique de translation. On dit que c'est égal à theta moins theta zéro où theta zéro est la position angulaire theta en radian au temps t égale zéro. C'est la position angulaire initiale et puis theta tout court, c'est la position angulaire maintenant ou finale. On peut l'appeler theta final, theta initial. Je mets un E à la fin de finale et initial parce que c'est la position angulaire au féminin. Évidemment, c'est mesuré en radian et le temps t, lui, est mesuré en secondes et ça va nous donner une vitesse angulaire en radian divisé par des secondes. Tout est cohérent. On peut aussi définir l'accélération angulaire. Dans le cas où la roue tournerait de plus en plus vite au fur et à mesure que le temps avance, la vitesse oméga ne sera pas constante. elle va augmenter et on peut définir ce qu'on appelle alpha, l'accélération angulaire. Accélération angulaire. Je n'ai pas de place à l'écrire au complet. L'équation pour obtenir alpha, c'est la variation de vitesse angulaire, donc delta oméga, divisé par le temps que ça prend pour faire cette variation-là. Delta oméga, vous l'avez probablement deviné, c'est oméga final, ou maintenant, moins oméga initial, divisé par le temps que ça prend pour faire ce changement de vitesse-là entre oméga zéro, oméga initial, et oméga tout court, oméga maintenant. L'accélération angulaire a des unités de radian par seconde carré. C'est un peu comme l'accélération A tout court qu'on avait pour la cinématique de translation qui était mesurée non pas en radian par seconde carré, mais en mètre par seconde carré. C'est le même principe. Ça fait le tour de l'essentiel des variables importantes pour la cinématique de rotation. Et je vais changer de feuille et je vais donner les équations de la cinématique de rotation qui permettent de solutionner les problèmes et les exercices. Il y a quatre équations pour la cinématique de rotation et c'est essentiellement les mêmes quatre équations qu'on avait pour la cinématique de translation. Je l'ai réécrit et je vous fais remarquer qu'à toutes les fois qu'on avait la variable X en translation, on va écrire θ maintenant. Donc ça veut dire que delta X devient delta θ. Ça veut dire que X initial, la position initiale en mètre, devient θ0. Même principe pour oméga. Tous les fois qu'on avait V, la vitesse en mètre par seconde, ça devient maintenant oméga. Quand on avait V0 en translation, on va avoir oméga 0, mais vous avez compris. et vous avez deviné, pour l'accélération A dans les équations, on va remplacer par alpha. Oh, il est mal dessiné. Alpha comme ça. Le temps, lui, ça reste la même chose. Donc il n'y a pas de changement. À tous les fois qu'on a le temps T, ça reste T. Je réécris les quatre équations de la cinématique de translation, mais version rotation, On va avoir delta θ est égal à oméga 0, la vitesse angulaire initiale, fois le temps, plus une demi alpha T carré. Ensuite, on va avoir oméga, la vitesse angulaire finale, est égal à oméga 0, plus alpha fois le temps. On va avoir oméga carré, la vitesse angulaire finale au carré, est égal à oméga 0 au carré, vitesse angulaire initiale au carré, plus deux fois l'accélération angulaire, multipliée par le déplacement angulaire. Et finalement, delta θ, le déplacement angulaire, est égal à une demi parenthèse, les deux vitesses, oméga plus oméga 0 additionnées, fermées parenthèses, et multipliées par le temps. Donc ça nous fait une, deux, trois, quatre équations pour la cinématique de rotation. C'est votre boîte à outils. Quand on fait les exercices, on regarde qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche, et on choisit une des quatre équations, ou deux équations en même temps, si nécessaire, où l'inconnu qu'on recherche se trouve. Et c'est essentiellement le même principe qu'avec la cinématique de translation. Je vais maintenant faire un exemple rapide où on va chercher le temps que ça prend pour faire un certain nombre de tours. Je vais appeler ça l'exemple 0. Imaginez qu'on a une roue qui tourne avec une vitesse angulaire, mais qui n'est pas constante. Cette vitesse-là va augmenter avec une accélération angulaire alpha qu'on connaît. Je vais donner des valeurs numériques pour que ce soit plus facile. Imaginez que alpha est égal à 1,8 radian par seconde carré. Imaginons que la roue tournait au départ avec 0 radian par seconde. Ça, ça veut dire qu'on était au repos. La roue ne tournait pas au début. Et imaginons que le mouvement dure un certain nombre de secondes. On va dire 1 minute 60 secondes. Et on va vous poser deux questions. Question A, trouver delta theta est égal à combien de tours? Donc, en 60 secondes, combien de tours la roue a fait au total? Et question B, quelle est la vitesse angulaire finale après 60 secondes d'accélération? Pour faire ça, ce n'est pas tant compliqué. On utilise les équations que j'ai données l'autre côté. On se rend compte qu'on connaît alpha, qu'on connaît omega 0, qu'on connaît T. Et on peut utiliser, tout de suite en partant pour la question A, la première équation de la cinématique, delta theta est égale à omega 0 T plus 1 demi alpha T carré. On va bêtement remplacer omega 0 par 0. Donc, le premier terme va tomber complètement. On va remplacer alpha par 1,8. Les unités sont déjà correctes. Et on va remplacer le temps T au carré par 60. Il ne faut pas oublier de le mettre au carré. Et on va calculer delta theta est égale à 1 demi fois 1,8 fois 60 au carré. Pas de calculatrice avec moi, mais vous pouvez faire le calcul par vous-même et vous allez trouver la réponse de la question A. Pour la question B, oh, j'ai oublié un détail. À la question A, vous allez trouver une réponse en radian. Donc, ça va vous donner delta theta est égal à un certain nombre de radians. Mais nous, on cherche le nombre de tours. Pour trouver le nombre de tours, vous devez vous souvenir qu'un tour est égal à 2 pi radians. 360 degrés, un tour, c'est 2 pi en radians. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la réponse qu'on obtient en radians et on va la diviser par 2 pi, simple comme ça, et ça va nous donner delta theta est égal à un certain nombre de tours. Vous pouvez le faire, ça va donner la bonne réponse, c'est sûr, c'est vérifié. Question B, on veut la vitesse angulaire finale. Pour faire ça, on cherche oméga tout court et on va utiliser au choix une des deux équations qui peuvent nous amener à la réponse. Comme d'habitude, je vous propose d'utiliser une équation qui ne contient pas quelque chose de calculé précédemment. Au cas où vous feriez une erreur de calcul à la question A, vous ne voulez surtout pas utiliser une donnée que vous avez calculée par vous-même pour ne pas vous auto-saboter. À ce moment-là, mon équation est appropriée. Oméga 0 plus 0 parce qu'on était au repos et l'équation devient très simple. Il nous reste alpha qui est égal à 1.8 et le temps T, 60 secondes. Donc, ça nous donne une bête multiplication. Pardon. 1.8 fois 60. On calcule ça et on va avoir une réponse qui est en radians par seconde. Les radians par seconde, c'est cool, c'est ce qu'on utilise toujours dans nos équations, mais d'habitude, dans la rue, surtout à Limoilu Wild, ce n'est pas quelque chose que vous voulez utiliser comme unité de mesure. La plupart des mécaniciens et des gens dans l'industrie vont utiliser des RPM. Vous avez probablement vu cette unité de mesure-là sur le cadran des odomètes de voiture qui mesure le nombre de tours par minute que va faire le moteur, par exemple. Un RPM, c'est une rotation par minute. Pour faire la conversion entre des rotations par minute et des radians par seconde, je vais vous montrer comment faire. Bien que la réponse qu'on obtiendrait ici soit bonne, si vous voulez la convertir en RPM, voici comment ça marche. RPM, c'est des rotations par minute. Donc, si jamais vous avez 3500 RPM, par exemple, et vous voulez convertir ça en radians par seconde pour utiliser le 3500 RPM dans nos équations, voici comment faire. On transforme l'unité, une rotation par seconde, le R qui est ici, vaut 2 pi radians. Le P veut dire par et c'est une division. et le M veut dire minute et une minute en unité SI, c'est 60 secondes. Donc, on fait le calcul, 3500 fois 2 pi divisé par 60 secondes et vous allez trouver quelque chose qui a des bonnes unités, des radians par seconde. On les voit ici, rad divisé par seconde et ça fonctionne. Si c'est le contraire, si vous avez un certain nombre de radians par seconde à convertir en RPM, on fait l'inverse. Par exemple, si vous avez 15 rad par seconde et qu'on veut le transformer en RPM, on fait 15 rad divisé par une seconde et à place de diviser par 60, on va multiplier par 60 et à place de multiplier par 2 pi, on va diviser par 2 pi. C'est l'opération inverse. si vous voulez vérifier que ça fonctionne, les rad en haut, les rad en bas vont s'annuler, seconde en haut, seconde en bas vont s'annuler et ça nous donnerait des rotations par minute, des tours par minute à cause du 2 pi qui est ici. Vous calculez la réponse RPM et voilà pour la conversion. Allez, c'est assez pour la cinématique de rotation. Je vous invite à écouter la prochaine capsule sur le moment de force.